bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour la guidance générale du mois d'août allez c'est parti sans plus tarder alors pour cette guidance du mois d'août si je vous le rappelle c'est une guidance générale et demain la sentimentale je vais faire un tirage en cinq lames et peut-être une sixième lame en bonus on verra si ce tirage a parlé ou pas on verra en fin de vidéo voilà j'espère que vous allez bien ici fabrice baumann votre médium votre coach intuitif bienvenue sur le voyage d'un médium allez sans plus tarder on y va abonnez vous partagez n'hésitez surtout pas à me mettre un petit pouce bleu et votre commentaire je serai ravi de vous répondre voilà c'est parti on y va alors qu'est ce qui va son qu'est ce qui va donc se passer pour les poissons et les ascendants pour ce mois d'août hop les poissons et les ascendants pour ce mois d'août la lame numéro 3 et la synthèse allez c'est parti on y va alors on va voir votre situation actuelle pour le moment ce qui est positif c'est la lame des amoureux on voit tout simplement ici une sorte de soutien vous n'êtes pas seul vous êtes accompagné vous avez cette chance de d'être en couple et ça c'est quand même pas si mal c'est quelque chose de positif vous avez réussi à passer par des étapes de galère pendant cette période de confinement de kovid de cette période assez difficile pour beaucoup de personnes et vous ben votre amour à continuer à persister donc ça c'est le côté positif de votre situation actuelle alors maintenant on va voir l'opposé à la réalisation avec la carte numéro 2 c'est ce qui bloque en fait dans votre situation actuelle c'est la grande prêtresse c'est le manque de connaissance c'est le manque de développement spirituel c'est le souci en fait d'ancrage trop ancré trop cartésien trop je ne crois pas en autre chose en l'invisible à l'au delà il y a forcément des choses qui vous bloquent et c'est quoi bah c'est tout simplement la fois en votre propre réussite personnelle vous avez en fait oublié ou mis de côté votre rêve voilà et vous êtes entouré d'une belle personne vous on voit bien mais ce qui vous empêche au plus profond de vous c'est de progresser de vous améliorer il y a quand même un vide en vous là on voit très clairement un manque de connaissance de développement spirituel de progression de d'amour de soi même il y a un vide alors maintenant on va voir le déroulé on va voir comment ça va se passer en comment faire pour combler ce vide alors que pourtant vous êtes bien entouré de personnes alors peut-être que ces personnes là sont peut-être toxiques pour vous on en sait rien d'accord pour l'instant là on va voir ce qui va donc se passer donc n'hésitez pas à vous pas à partager à vous abonner puis j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi de voir la suite en fait de de voir ce qui va se passer un pour vous ah on a le grand prêtre on a le prêtre bas qui vous indique que vous ne changez pas vos habitudes quotidiennes les traditions sont là pour être respecté donc on ne change rien on va faire tout comme ça on suit les règles de nos parents de nos frères de nos soeurs on est totalement dans cette illusion de que la vie elle est comme ça et que c'est pas autrement ça c'est le déroulement et qu'est ce qui va se passer bas si vous ne développez pas votre développement spirituel que vous apprenez pas constamment de nouvelles choses et que vous vous remettez pas en question parce que pas pour le moment je suis assez dans le confort je suis entouré de personnes je suis dans la sécurité je suis donc pas dans le manque pour le moment enfin bon c'est une illusion là pour le pour l'instant donc pour le mois d'août tout va bien tout est nickel je suis dans ma zone de confort et qu'est ce qui va se passer comme résultat si ben vous ne changez rien vous laissez comme ça qu'est ce qui va se passer ah et ben on a la lame du pendu et surtout qu'elle est pas à l'endroit mais à l'envers c'est que ben voilà c'est qu'il ya rien qui va se passer votre résultat c'est que si vous espérez qu'il ya quelque chose de positif ou une amélioration dans votre vie ben malheureusement pour vous il ya rien qui va se passer une stagnation j'irai pas même pas pour dire une régression je dirai ce que ce qui ressort c'est pas une stagnation puisque vous le savez peut-être pas mais l'être humain n'est pas fait pour stagner il est fait que pour évoluer progresser ou ben tout simplement régresser et si cette situation positive à l'heure actuelle il y a une faille à un moment donné et ben vous allez passer par cette souffrance voilà parce que vous n'aurez pas changé vous n'aurez pas appris à évoluer et là vous êtes totalement dans l'illusion de votre zone de confort pour le moment alors on va voir la synthèse tout simplement et voilà c'est le diable c'est la tentation c'est tout simplement là le diable qui qui vous indique qui vous montre cette illusion en voilà c'est l'illusion totale de votre vie c'est comme ça c'est bien vous êtes en couple c'est magnifique c'est formidable il y a les connaissances oh on verra bien le mois prochain ou dans un an ou dans cinq ans 1 oh tant que on reste comme ça que le changement il n'existe pas qu'on est dans notre petite routine notre petit quotidien on est dans notre propre illusion et ben du coup voilà la synthèse c'est le diable qui vous indique que vous êtes totalement dans cette illusion alors faites très attention à vous mes amis ben tout simplement à continuer à à vivre votre petite vie de confort 1 parce que quand cette petite faille va arriver si nous vous avez pas travaillé sur vous que vous restez comme ça l'illusion va vous faire très très mal parce que le diable est là bas pour eux pour vous montrer des choses magnifiques alors qu'en fait voilà on va voir avec une sixième lame si vous voulez mais bon ça confirme bien pour le moment tout va bien mais bon ah c'est là eh oui voilà le nouveau là c'est ça la sixième lame la fin c'est le monde eh oui ouvrez vous à d'autres possibilités imaginez vous que que vous perdez votre seul et unique travail que vous perdez votre chère personne en un membre de votre famille vous allez être dans cette souffrance et le monde va s'ouvrir à vous donc ici on le voit très clairement travailler sur votre intuition sur votre coeur les deux reliés vont faire que vous allez avoir une ouverture de conscience très bientôt voilà pour le moment vous n'êtes pas passé par la souffrance alors c'est bien mais voilà pour ce mois d'août attention aux nouvelles choses qui vont arriver très prochainement voilà j'espère que cette guidance elle vous aura parlé qu'elle vous aura pas trop fait peur en tout cas voilà mais il ya des changements qui vont arriver mais c'est toujours pour votre bien même si vous passez par une étape de souffrance que vous sortez de cette illusion ce sera pour votre pour créer un nouveau monde et donc du coup ce sera quand même pas si mal je vous invite tout simplement à vous abonner à partager puis bien sûr à me retrouver dès demain pour votre guidance sentimentale à partir de 7 heures du matin tous les jours à 7 heures du matin avant que vous partiez à votre travail du lundi au dimanche chaque jour même le dimanche alors si vous ne regardez pas le dimanche à 7 heures du matin parce que vous n'êtes pas levé je eh ben vous vous mettez vous enlevez la cloche de notification le week-end par exemple voilà je vous souhaite une très belle soirée une très belle journée et je vous dis à demain ciao je vous dis à demain